La Bible Shalom ! Une nouvelle vidéo pour parler de la Bible, bien sûr. La Bible est-elle une fable ou un livre surnaturel ? Voici quelques notes que j'ai retrouvées dans un de mes bouquins. Voilà, ce sont les notes de deux scientifiques, dont un est professeur de physique, qui faisaient partie de mes invités lors d'un Rêve Shabbat. Après le repas, ils se sont mis à parler avec passion et émerveillement de la signature de Dieu que l'on peut trouver dans la science. La conclusion de leur discussion était similaire à celle-ci. Contrairement à ce qu'on entend dire un peu partout, la majorité des grands scientifiques américains croient en Dieu. Et concrètement, qu'est-ce qu'ils prouvent de manière scientifique l'existence d'un Dieu ? Il y a 100 ans, tout le monde croyait que l'univers est éternel, immobile et infini géométriquement. Et en fait, rien de tout ça n'est vrai. Les savants ont été très très surpris de découvrir que l'univers avait un début et une fin. On voit très bien que le fait que l'univers ait un début et une fin pose un problème. Parce que s'il y a un début et une fin, qui sait qui l'a fait ? L'univers est construit sur des réglages incroyablement compliqués, fins et ajustés. Et donc, c'est inexplicable par le hasard. Il y a un très grand savant américain qui a essayé de faire des calculs. Il n'est pas le seul. Et il a dit qu'il y avait autant de chances que l'univers se soit formé tout seul comme ça que si on tirait une flèche avec un arc de la Terre et qu'on atteignit à l'autre bout de l'univers, à des milliards d'années-lumière, une petite cible de 1 cm². Donc voilà, c'est tout à fait déraisonnant. Einstein, en 1936, un jour, a vu apparaître devant lui un enfant. Et cet enfant lui a demandé « Maître, est-ce que vous croyez en Dieu ? » Et Einstein lui a dit « Je ne te réponds pas tout de suite, mais donne-moi ton adresse. » Et il lui a écrit une lettre. Une semaine plus tard, l'enfant reçoit cette lettre. Et je me souviens par cœur de ce qu'il a écrit. Donc voici ce qu'il a dit en 1936. « Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers. Un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. » Vous vous dites « Ce n'est pas possible, il n'y a pas de hasard, il y a forcément quelque chose, une main derrière tout ça. » C'est ça que vous vous dites ? Exactement. On sait que, par exemple, sur la vitesse d'expansion de l'univers au moment du premier instant, si la quinzième décimale avait été un point au-dessus ou un point en dessous, la quinzième décimale, l'univers n'existerait pas. Donc le réglage de l'univers est incroyable. Donc vous ne dites pas de hasard ? Vous ne dites que ce n'est pas possible ? Non, parce que le hasard peut exister quand il y a une infinité de possibilités de solutions, mais l'univers est unique, donc il ne peut pas y avoir de hasard là-dedans, ça ne marche pas. La prochaine vidéo sera sur le surnaturel des écrits de la Bible. Par exemple, la perfection que l'on peut retrouver dans la première phrase de la Bible en hébreu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501